Bonjour, je m'appelle Roy Pallas, je suis professeur de dessin en ligne et dans ce cours, dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pour dessiner, pour appréhender son dessin autrement que par la méthode classique dit par le contour. En fait, là, il va s'agir de dessiner par surface et non par contour comme on le ferait de manière un peu spontanée et instinctive. On ne va pas dessiner en utilisant les formes, les limites du modèle, mais on va penser en succession de couches. C'est pour ça que ça s'appelle dessiner comme un peintre parce qu'on va dessiner une première couche à laquelle on va superposer une autre et de cette manière, on va faire apparaître les volumes et le relief directement plutôt que de dessiner d'abord les contours pour ensuite les remplir. Il faut déjà avoir son modèle et déterminer au minimum trois valeurs. Les valeurs, ce sont quoi ? Ce sont des grilles différents. Par exemple, sur cette photo, il y a les cheveux qui sont apparemment ici les plus sombres avec les accessoires du bas du corps. Mis à part l'arrière-plan, ce sont les cheveux les plus sombres et au niveau des pieds. Ensuite, il y a le gris du tissu qui s'approche très près de celui de la peau. Donc on peut dire que c'est quasiment le même. Et ensuite, en dernière, troisième valeur, le gris de la robe qui est là, un peu plus foncé. Donc nous avons les cheveux avec les accessoires d'un gris sombre. En gris clair, la peau et cette partie de la robe. Et ensuite, le reste du tissu qui fera notre gris moyen. Donc lorsqu'on a fait ça, eh bien on a plus qu'à commencer notre dessin en débutant par le gris le plus clair. Et donc là, au lieu de commencer par une partie du dessin, on va redessiner la silhouette entièrement. C'est parti ! C'est parti ! Je m'attaque à la valeur un peu plus foncée, celle de la robe, et je change l'orientation de mes hachures, qui sont maintenant à la verticale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501